Et bien bonjour à tous c'est Alex, aujourd'hui on se retrouve pour le test de Super Mario 3D World sur Wii U puisqu'il est sorti que sur ce support, donc édité et développé par Nintendo disponible depuis le 29 novembre et donc j'y ai beaucoup joué puisque c'est vrai que c'était le nouveau Mario 3D que tout le monde attendait et que j'attendais également et donc comme d'habitude je vais vous donner mon avis dessus dans ce test et juste pour information c'est vrai que d'habitude avant de faire un test je regarde les différents avis sur les sites pro ou même l'avis de différents amateurs et pour ce jeu et pour cette vidéo ça fera exception puisque je vais vraiment vous donner mon avis c'est vrai que d'habitude je regarde des tests mais c'est pas pour autant que je suis influencé c'est histoire de comparer un petit peu ce que j'en pense par exemple avec des professionnels savoir si on pense à peu près les mêmes choses et bah pour celui-ci j'ai pas du tout regardé donc ça sera vraiment ce que j'en pense et puis voilà juste pour information la vidéo je viens juste de la faire elle avait duré presque une heure et je me suis rendu compte que l'enregistrement n'avait pas fonctionné et c'est pour ça que là j'ai plus trop de voix et si je me répète dans cette vidéo ne m'en veuillez pas c'est juste que je suis un petit peu déçu et je recommence juste après donc je peux me répéter et voilà donc comme je l'ai dit nouveau Mario 3D que tout le monde attendait que j'attendais que des milliards de personnes attendaient et j'ai passé oui beaucoup de très bonnes heures dessus je vais vous donner les points forts et également quelques points faibles puisqu'il y en a de mon point de vue il y en a quand même quelques uns et on va commencer avec un des petits points faibles bon c'est pas grand chose mais par exemple ici on utilise ce chausson je crois qu'il était apparu dans Mario Galaxy je peux me tromper et ma petite déception par rapport à ça c'est que souvent on a des transformations qui sont plutôt rigolotes à jouer et on ne les voit pas tant que ça finalement par exemple ce chausson je sais plus on doit le voir peut-être trois fois maximum dans tout le jeu alors que le maniement c'est vraiment marrant à conduire à conduire ça reste quand même un chausson mais ouais c'est vrai qu'il y a certains éléments j'ai fait exprès de rentrer dans le mur histoire de pouvoir me déplacer ah putain il y en a encore un autre et je vais récupérer en même temps le chausson c'est bon c'est vrai que j'aurais aimé peut-être plus de niveaux où on pouvait les utiliser mais bon c'est pas grave ça c'était juste un petit bémol et là il y a un lapin je vais essayer de le récupérer avant qu'il saut est-ce que le lapin où est-ce qu'il est parti bon c'est pas grave donc de quoi est composé ce jeu en haut à gauche vous avez les étoiles vertes donc là elles sont déjà récupérées en bas à gauche les tampons et qu'est-ce que vous avez d'autre à faire dans les niveaux bah déjà faut le terminer ça c'est la chose la plus importante non sinon vous avez trois étoiles qui la plupart du temps oui la plupart du temps parce que vous avez des niveaux entre guillemets bonus où ça peut monter jusqu'à 10 étoiles mais les niveaux classiques ça sera de composer de 3 étoiles, d'un tampon et du drapeau doré donc le drapeau doré qu'est-ce que c'est ? bah c'est juste arrivé en haut du drapeau donc ça vous donne une vie c'est juste histoire de frimer devant vos amis vous faites yeah regardez j'ai tous les drapeaux dorés de Super Mario 3D et donc ça vous donne une vie le drapeau doré et les étoiles sont cachées dans les niveaux tout comme les tampons, en fait les tampons c'est à peu près pareil que les étoiles il faut aller chercher donc des fois c'est plus ou moins bien caché ça dépend déjà des mondes dans lesquels vous êtes c'est sûr que si vous êtes dans les premiers mondes ça sera plutôt évident à les récupérer et vers la fin du jeu les tampons ou même les étoiles seront quand même bien plus difficiles à... oui et non j'en parlerai de ça un petit peu plus tard de la difficulté et donc de quoi est composé ce nouveau Mario vous avez les mondes classiques comme ce que l'on vient de faire ensemble comme vous pouvez le voir ici le drapeau est doré les trois étoiles vertes, le tampon et à côté de ces mondes vous avez des niveaux défis enfin je sais plus comment ça s'appelle mais moi j'appelle ça des mondes défis je sais pas, non ça c'en est pas un en fait il faudra récupérer également des étoiles c'est pour ça que j'utilisais... non on va quand même se faire un monde ensemble non on va se faire le boss tiens c'est pour ça je disais que les niveaux classiques il y a trois étoiles mais les niveaux défis ça peut monter jusqu'à dix étoiles peut-être même plus parce que je ne les ai pas tous faits et donc je vais quand même les tuer donc ça c'est un des boss et comme vous pouvez le remarquer c'est pour ça par rapport à la difficulté j'en reparlerai parce que... bah voilà j'ai fini voilà j'ai tué le boss et donc les niveaux défis je vais quand même continuer ça peut monter jusqu'à dix étoiles peut-être plus parce que j'ai pas encore tout vu et vous avez plusieurs mini-stages dedans et par exemple vous êtes chronométré vous avez dix secondes pour tuer tous les ennemis qui sont là dans la pièce et récupérer l'étoile dans le temps imparti ou alors vous avez d'autres défis c'est récupérer simplement l'étoile en dix secondes par exemple et il faudra grimper sur des plateformes et ça se fera sous différents petits stages comme ça une fois que vous avez tué les cinq monstres par exemple dans le premier stage vous récupérez l'étoile hop vous êtes téléporté dans un autre endroit et voilà comment fonctionnent les niveaux défis vous avez également le Captain Todd donc ça c'est plutôt original je vais pas le faire peut-être en fin de vidéo si on a le temps en fait le Captain Todd c'est je vais pas dire des niveaux stratégiques mais un petit peu en fait le Todd vous pouvez juste le déplacer il ne peut pas sauter et il faudra ouais c'est une sorte de puzzle je sais pas si on peut dire puzzle game mais il faudra le déplacer et récupérer les étoiles en le faisant monter sur des plateformes descendre monter et descendre des plateformes et récupérer les étoiles dans une sorte de cube où vous pouvez déplacer et donc c'est plutôt marrant on va faire celui-ci donc pourquoi j'ai noté quelques niveaux celui-là vous avez remarqué que le jeu vous pouvez le faire sans tout ramasser donc j'imagine que les sites pros vont dire que la difficulté vient avec les étoiles vient avec les tampons oui et non je vous donnerai mon avis avec ça après là j'ai choisi vraiment un cas extrême de niveau pour vous montrer c'est vraiment le cas extrême comme je viens de vous le dire parce que vous pouvez vraiment les finir très rapidement et là regardez vous êtes prêts parce que là et voilà même pas 30 secondes j'ai terminé ce niveau aussi mais bon là c'est vraiment comme je viens de le dire c'est l'extrême pour juste pour extraire mes propos c'est qu'il y a des mondes qui sont enfin des mondes c'est pas des mondes parce que les mondes c'est monde 1, monde 8 jusqu'à 8 et après vous avez les autres bonus mais vous avez des niveaux qui peuvent être très courts donc ah parfait je vais vous montrer ça le jackpot après donc pour ceux qui sont pas friands de tout ramasser et bah le jeu peut à ce moment là devenir quand même beaucoup plus facile beaucoup plus court mais vous allez être quand même obligé de ramasser quelques étoiles parce que pour terminer vraiment un monde tuer le boss et bah ils vont vous demander un certain quota d'étoiles et donc vous serez quand même obligé de chercher à gauche et à droite les différentes étoiles on va le refaire ensemble on va essayer de ramasser quelques éléments vous allez voir qu'à ce moment là ça prend quand même un petit peu plus de temps même si celui-ci est assez court il faut pas se cacher que nous sommes dans les premiers mondes du jeu donc ils sont vraiment pas difficiles au final j'ai pas envie de me faire toucher le lapin viens par là le lapin je crois que toi tu vas me donner une étoile il y a première étoile et il y a une autre étoile ou alors c'est le tampon je crois qu'on peut le récupérer c'est sur la gauche mais je ne peux pas le faire puisque comme vous pouvez le voir il y a une couronne puisque dans le jeu vous pouvez contrôler 4 personnages à savoir Luigi enfin là je dis Luigi puisque c'est lui que je contrôle vous pouvez aussi avoir Mario Todd et Peach chacun ont leur capacité Mario bah c'est Mario en fait je sais pas ce qu'il a Mario j'allais dire il a des moustaches mais Luigi aussi Luigi peut le planer un petit peu pareil pour Peach il peut également planer et Todd il va quand même beaucoup plus vite pourquoi j'ai joué la plupart du temps avec Luigi c'est simplement pour arriver en haut du drapeau c'est quand même beaucoup plus simple dans certains niveaux de l'utiliser puisque comme vous pouvez le voir il saute quand même un petit peu plus loin donc voilà la raison pour laquelle j'ai joué quand même beaucoup plus avec lui qu'avec Mario et je vais récupérer donc ça c'est plutôt marrant en fait il faut aller le plus vite possible tuer les ennemis par exemple ici j'ai l'étoile mais d'autres vous avez les boules de feu et aller le plus vite au bout et récupérer à ce moment là une des étoiles et on va atterrir en bas et en personnage moi pour l'instant j'en ai débloqué un supplémentaire je vais pas vous le dire puisque c'est un personnage caché peut-être qu'il y en a plus au final je peux en récupérer des bon on va en faire que quelques-unes on peut sûrement en débloquer d'autres personnages pour l'instant j'en ai eu qu'un seul et d'ailleurs pour tout vous dire je l'ai même pas encore utilisé et ah non ah non c'est pas la transformation de chat parce que sinon il fait miaou la transformation de chat c'est marrant il y a des petites animations j'essaierai d'y penser et on va aller vers le jackpot donc qu'est-ce qu'il y a d'autre donc là je vous ai parlé des niveaux des filles des Captain Todd vous avez les maisons de Todd ah bah non elle n'y est plus puisque comme je vous l'ai dit j'ai fait la vidéo juste avant et bah je l'avais fait donc Captain Todd vous avez deux cubes vous choisissez lequel le plus petit ou le plus grand et ça vous donne des transformations donc ça peut soit être simplement un champignon ou alors bah les transformations qui sont disponibles dans le jeu et ici bah vous avez le jackpot il y a deux techniques enfin moi j'ai une technique qui marche pas toujours et il y en a une autre que j'ai vu sur internet je l'ai jamais utilisé et je vais pas le faire maintenant mais si vous voulez avoir le jackpot donc c'est récupérer un maximum de vie et bah on peut le faire en rythme avec la musique c'est attendez poup là faut sauter poup faut sauter je crois que c'est comme ça c'est par rapport au rythme de la musique vous pouvez très bien le faire vous sautez et vous pourrez récupérer cette vie et moi mon autre technique enfin c'est je pense que tout le monde a la même si je regarde à quel moment passe la feuille et avec mon temps de réaction qui est complètement moisi et bah généralement j'arrive à avoir plusieurs vies je vais essayer de le faire avec vous hop ok d'habitude c'est pas ça que j'ai d'habitude j'ai la cloche en même temps je suis stressé on va dire ouais d'habitude c'est la cloche comme ça que j'ai et alors combien deux ou trois vies on va avoir ah bah voilà on va avoir trois vies donc chacun a sa petite technique qui marche plus ou moins la mienne j'arrive on va dire généralement à avoir deux vies des fois jusqu'à sept donc ça je vous ai montré ça on va changer ah non bah je vais vous montrer quand même ma progression j'ai pas terminé le jeu à 100% j'ai donné mon maximum et je vais vous expliquer juste pourquoi j'ai pas terminé à fond j'ai quand même battu le boss de fin j'ai fait les huit premiers mondes donc le reste c'est surtout du bonus et donc j'ai pas continué les autres mondes parce que je préfère le faire vraiment de mon côté tranquillement sans me presser et les faire bah oui tranquillement là j'ai fait les huit premiers mondes à une allure plutôt normale histoire de vous faire quand même le test et je vais vous montrer ma progression et c'est là que je voulais vous parler de la difficulté parce que ça c'est un des autres points faibles du jeu donc là vous avez les étoiles vertes donc c'est celles que j'ai ramassé les drapeaux dorés ce que je vous ai montré tout à l'heure où on récupère une vie ou alors tout simplement pour avoir le drapeau doré et à droite vous avez les tampons que vous pouvez ramasser et donc dans le monde 1 et bah j'ai tout eu le monde 2 c'est pareil le monde 3 tout récupérer aussi pareil pour le monde 4 le monde 5 également ah tiens il m'en manque une étoile ici les drapeaux c'est pareil et là où je voulais en venir je vais quand même vous montrer ouais j'ai presque tout eu là où je voulais en venir par rapport à la difficulté c'est pas pour me vanter quand je vous montre tout ça c'est juste pour illustrer mes propos de la difficulté c'est que je suis pas super fort je vais quand même aller dans un autre monde c'est que je suis pas super fort au Mario c'est les derniers Mario auxquels j'ai joué ça remonte à il y a quand même pas mal de temps les Mario 3D il y avait juste l'autre qui était sorti sur Wii U également j'ai joué un tout petit peu mais pas énormément et donc je suis pas super bon et comme vous pouvez le remarquer j'ai à peu près tout ramassé regardez ici j'ai tout ici j'ai tout j'ai les drapeaux et le pire c'est que j'ai pas recommencé beaucoup de fois les niveaux c'est que presque du premier coup je ramassais toutes les étoiles tous les tampons et c'est pour ça que je suis un petit peu déçu oui et non parce que pardon oui et non parce que les 8 premiers mondes sont vraiment simples il y en a que quelques-uns où je me suis arraché les cheveux comme ceux où en fait vous avez des boosts pardon j'ai vraiment plus de voix vous avez des sortes de boosts qui projecte votre personnage et en fait vous avez des plateformes il faudra sauter de plateforme en plateforme donc si vous voulez simplement faire le niveau c'est pas trop difficile mais à ce moment là si vous voulez les étoiles vous voulez le regardez c'est marrant ça si vous voulez les étoiles vous voulez le tampon à ce moment là vous allez sûrement vous arracher un petit peu de cheveux parce que il va pas forcément où vous voulez et là ça commence moi je vais faire un boss parce que si je fais que tourner en rond là ça commence à se corser mais là où la difficulté vient c'est pas j'imagine que les tests vont dire les 8 premiers mondes si vous essayez de tout ramasser ça sera difficile et c'est là je serais pas d'accord parce que même moi qui suis vraiment pas bon et j'arrivais presque à toutes les ramasser les étoiles sont pas toujours bien cachées seulement de temps en temps bah c'est sûr en même temps plus la progression plus vous allez avancer plus elles seront cachées tout comme le tampon mais sinon c'est elles sont assez visibles vous avez les petites fées qui vous les montrent de temps en temps dans les niveaux vous avez une fée et ça vous donne une vue d'ensemble du niveau et et la difficulté vient des 8 prochains mondes enfin pas des 8 prochains mondes mais après les 8 prochains mondes puisque vous en avez d'autres des bonus et vous retrouvez en fait les niveaux classiques comme ceci avec des challenges supplémentaires par exemple ils seront très ils seront ils seront de nuit ou alors avec beaucoup plus d'ennemis ou alors un chronomètre beaucoup plus beaucoup plus réduit et c'est vrai que la difficulté vient après la fin du jeu après avoir battu le gros boss ah bah je vous ai pas montré les tampons je vous les montrerai après qu'on ramasse je crois que les tampons il y en a peut-être 75 et les étoiles doit y en avoir je sais pas 380 peut-être je peux me tromper par rapport à ça donc là niveau avec la plage où il faut ramasser des clés 5 clés pour avoir accès à la suite à la suite du niveau donc on va les ramasser ensemble je vais vous montrer également je vais vous montrer également quelques étoiles à récupérer je crois qu'il y en a peut-être une il y en avait une ici je vais tuer les ennemis et je vais continuer un petit peu avec mes déceptions ah je suis vraiment désolé mais j'ai plus de voix non il n'y a vraiment pas que des défauts je vais vous en énumérer quelques-uns parce que je les ai notés mais ça n'enlève rien que c'est un très bon jeu et je vous en reparlerai par rapport à ça mes déceptions sont le gamepad je m'explique j'ai fait tout le jeu avec le gamepad la Nintendo Wii U c'est quand même le marketing a été fait autour de ça on achète une Wii U c'est pour le gamepad c'est Nintendo donc on s'attend à quand même l'utiliser beaucoup plus souvent en fait on l'utilise dans 2-3 niveaux il y a un niveau asiatique par exemple où vous utilisez le gamepad avec votre doigt pour à ce moment là ouvrir des portes donc là c'était la petite fée en l'occurrence dont je vous parlais pour voir où sont les étoiles donc vous avez un niveau asiatique où vous ouvrez des portes avec votre doigt vous en avez je crois un autre où pareil avec votre doigt vous soulevez des plateformes et sinon après ça le gamepad ne sert pas à grand chose récupère la transformation que vous avez en stock mais c'est là où ma petite déception c'est que ben voilà c'est un des jeux les plus attendus de cette Nintendo Wii U et en fait qu'est-ce que vous avez sur le gamepad et ben exactement la même chose que sur l'écran qu'est-ce que vous avez sous les yeux mais d'un côté si vous avez envie de jouer simplement avec le gamepad vous le pouvez parce que la qualité de l'écran est vraiment plutôt correct il n'y a aucun temps de latence tout se fait en direct et ben vous avez le son qui sort du gamepad donc oui non vraiment si vous avez je sais pas pour des raisons multiples la télé qui marche plus ou j'en sais rien et ben vous pouvez très bien jouer avec le gamepad mais c'est vrai que j'en attendais plus par rapport à ce gadget-ci donc c'est pour ça que je vous disais que les points faibles ça sera surtout peut-être que par rapport à moi et pas par rapport à tout le monde allez je vais me dépêcher donc les petites pièces et trop j'ai ramassé dans le temps imparti ça c'est vrai qu'on l'a vu et revu c'est connu et la transformation elle va m'être utile pour eux ils sont pas contents par là je crois qu'il y a un endroit en haut j'aurais besoin de ton aide ouais parfait on va aider le pauvre Todd je crois qu'il va nous donner une étoile on va l'aider allez donne moi mon étoile merci Todd il y a un truc qui est pas mal avec les étoiles c'est qu'en fait bon elles sont affichées soit à gauche je les ai toutes ramassées je pourrais pas trop illustrer ce que je veux dire mais en fait bah par exemple au niveau de la je vais quand même les tuer eux pourquoi je les tue comme ça alors que j'ai une transformation j'ai simplement lancé un boomerang et je pourrais les tuer ok ça va être magnifique je vais pas mourir quand même donne moi ça allez merci voilà la carapace dorée c'est pour récupérer des piécettes pour avoir pour récupérer des vies le masque c'est pour passer inaperçu avec avec les ennemis en fait j'évite je me rappelle plus il renonce les combats ou quelque chose dans le genre si je le mets bah je vais le faire je sais pas comment on l'enlève après regardez je suis je me suis trop approché d'eux je suis comme vous c'est pas grave on perd pas notre transformation donc pour les étoiles donc je disais on va pas se perdre c'est pas mal puisque vous avez la progression donc vous avez du point A au point B et les étoiles s'affichent dans l'ordre que dans l'ordre du niveau je m'explique par exemple si vous manquez la première étoile qui était cachée dans le niveau et vous récupérez à ce moment là que la deuxième et bah elle s'affichera en tant que deuxième étoile donc ça j'ai bien aimé parce que ça m'évitait par exemple si c'était aléatoire si ça s'affichait au hasard comme ça à gauche et bah j'aurais pas su si l'étoile qui manquait était soit au début du niveau il y a la musique qui change quand on est sous l'eau j'aurais pas su si c'était une étoile qui manquait au début ou à la fin et là bah c'est dans l'ordre donc ça c'est c'est quelque chose que j'ai bien aimé c'est que ça nous évite de chercher par contre le tampon ça peut très bien être au début ou à la fin ça sera à vous de le chercher mais pour les étoiles et bah voilà ça sera une petite aide et voilà donc là il fallait éclaircir toutes les toutes les petites cases par contre je sais pas je sais pas s'il y a un temps imparti à chaque fois j'ai réussi à le faire sans mourir donc c'est possible yeah c'est possible qu'il faut le faire assez rapidement mais ça m'a des fois vous utilisez des carapaces pour vous aider ou des fois il y a des petites balles également et il me manque une piécette ok où est-ce que tu es la dernière j'en ai pas la moindre idée ah si elle est en haut de là on l'a vu je vais parler des animations de voilà on a on a la case qui est apparue donc au niveau des mouvements et des animations c'est vrai qu'on retrouve le grand classique à savoir le saut comme ça le truc où on tape avec nos fesses pour casser des cases ou tuer des ennemis ça c'est pas mal les petites balles aussi ok elles peuvent nous servir tout à l'heure pour les cases qu'il fallait éclairer on pouvait s'en servir les boules de feu pareil j'ai bien aimé oh putain on peut tirer dans les tuyaux et ressort de l'autre côté et tout c'est pas mal pour certains ennemis on va aller quand même plus loin qu'est-ce qu'il y a d'autre vous pouvez tourner sur vous même sauter vous pouvez vous accroupir comme ça ça c'est toujours énorme l'animation lorsque vous êtes en chat c'est marrant il avance tel un gros félin quand vous terminez les niveaux je sais plus si je l'ai dit il fait miaou je risque de me répéter puisque j'en ai marre j'ai déjà tout dit ça me fait bizarre de tout répéter encore donc pour les animations le grand classique est de retour juste un petit temps d'adaptation mais vraiment de quelques secondes pour moi parce qu'il y a quand même une petite inertie au niveau du maniement dans tous les marios en même temps c'est comme ça dans les déplacements dans le fait qu'ils s'arrêtent pas forcément instantanément mais c'est pas un défaut en soi c'est le maniement de oh je n'ai plus beau ah si ça là j'ai 100 secondes c'est le maniement de notre mario et c'est comme ça qu'on l'aime donc là gros clin d'oeil au bah au mario 64 avec la musique du lorsqu'on montait sur le pingouin là on monte sur un gros dinosaure et c'est marrant regardez il va nous faire coucou après merci gros dinosaure au revoir et d'ailleurs le gros dinosaure on le rencontre quelques fois et avec ce dinosaure c'est le seul moment où j'ai eu un ralentissement dans le jeu parce qu'en fait on glissait comme ça et il y avait plusieurs ennemis et ça faisait un effet de strike en fait il fallait comme au bowling tous les dégommer et lorsque je les dégommer tous et bah ça me faisait un petit ralentissement et c'était le seul ralentissement que j'ai eu ok je n'ai pas réussi à évaluer où est-ce que j'allais atterrir ça c'est un autre point que j'aimerais aborder avec vous c'est l'endroit où j'apparais ok que j'ai du mal à voir où est-ce que je vais atterrir mais là je parlais de la fluidité hop là je parlais de la fluidité mais la fluidité est irréprochable c'est a priori à vue d'oeil je pense que c'est du 60 images constant je peux me tromper mais c'est d'une fluidité irréprochable seulement ce petit passage où c'est vraiment pas un défaut qu'est-ce qu'on va faire comme autre niveau on va faire un monde un niveau original plutôt je vous montre les tampons je reviens après par rapport à la fluidité je vous cacherai celui du milieu parce que c'est le boss de fin et j'ai pas envie de vous spoiler je vais vous laisser la surprise donc ça c'est tous les sauts ou les tampons appelez-le comme vous voulez que j'ai récupéré et les autres qui sont pas affichés c'est ceux qui me restent encore une fois à récupérer donc je crois qu'il y en a 75 comme je vous l'ai dit et j'en ai ramassé pas mal donc nous on va aller dans le monde 2 et on va faire un niveau original puisqu'il y en a quand même et donc fluidité irréprochable et au niveau on va parler des graphismes j'imagine encore une fois je peux me tromper c'est vraiment par rapport à mes yeux mais j'imagine que c'est de 1080 franchement je pense que c'est du 1080 facile et oui vraiment graphiquement c'est très joli c'est très lisse c'est très Nintendo j'ai envie de dire la magie Nintendo très coloré il y a juste quelques déceptions au niveau des environnements regardez original on voit l'étoile on voit l'ombre de l'étoile donc elle est ici donc quelques déceptions pour moi c'est que par moment ils ont essayé de faire une sorte de niveau assez vaste et à ce moment là les textures ne sont pas très belles donc qu'est-ce qu'il y avait d'autres oui des fois des arrière-plan j'aurais pensé peut-être qu'ils auraient peut-être plus les travailler un petit peu plus mais c'est vraiment que des petits défauts ça n'enlèverait en fait que c'est très coloré c'est très joli c'est varié vous avez les grands classiques à savoir les niveaux dans la neige les niveaux dans les châteaux les niveaux dans le dans le sable en même temps ils étaient un petit peu obligés parce que je pense que beaucoup de gens auraient été mécontents moi le premier j'aurais été mécontent si on n'avait pas eu les classiques et donc ils sont là et très bien représentés avec des niveaux originaux comme je vous l'ai dit encore une fois juste quelques déceptions les gens je suis sûr avec cette vidéo à force de dire plein de déceptions non je donne vraiment mon point de vue il y a quelques déceptions mais ça n'enlève pas le fait que je me suis énormément amusé dessus j'ai passé vraiment du très bon temps donc là j'ai ramassé le tampon qui n'était pas super bien caché mais en même temps c'est le monde 2 j'ai été un petit peu déçu dans moi je pourrais dire en fait je crois que j'en attendais peut-être un petit peu trop de ce Mario 3D après des des Mario Galaxy qui étaient il faut le dire c'était c'était un petit peu le summum des Mario et bah là j'en attendais peut-être un petit peu trop dans l'architecture des niveaux donc ça n'est pas trop dur à ramasser des toiles j'en attendais peut-être un petit peu trop dans oui je ne sais pas dans je me doutais déjà de ce que ça allait être mais je ne sais pas je ne sais pas comment expliquer ça j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose à certains niveaux au niveau de la 3D peut-être pas plus de liberté mais je ne sais pas je ne saurais pas comment l'expliquer qu'est-ce qu'il y a ? ah regardez le tonne est agressé par l'ombre de Bowser et non je crois qu'il va encore nous donner une étoile yeah merci pour l'étoile et donc c'est pour les petites déceptions j'en ai noté encore quelques-unes moi j'ai fait tout le jeu en solo puisque je sais quand même qu'une des gros grosse partie du jeu c'est surtout le multijoueur d'y jouer à plusieurs de se pousser dans le vide de s'entraider de jouer avec ses amis ou sa famille c'est un des moi je ne pourrais pas trop en parler j'ai fait tout le jeu tout seul mais c'est vrai que c'est un des points des points principaux du jeu c'est le jeu à plusieurs avec le gamepad avec les différentes manettes on va avoir le droit on va avoir le droit au miaou miaou donc gros point fort le multijoueur même si je n'ai pas joué ça laisse présager vraiment de très bonnes heures en famille ou entre amis et maintenant que je suis sur le hub donc qu'est-ce que c'est le hub pour ceux qui ne connaissent pas et bien c'est l'endroit où nous sommes actuellement à savoir l'endroit où on choisit en fait les niveaux les niveaux que l'on a envie de faire qu'est-ce que j'ai noté à faire premier niveau du monde 3 c'est pas ce qu'on a fait ah non là c'est le monde 2 je vais me téléporter le monde 3 donc le hub ouais c'est une petite déception parce que bah après un Mario 64 on avait le château Mario Sunshine on avait un village les Mario Galaxy on avait une planète et là on se retrouve bah avec ça non c'est bon c'est sûr c'est un gros clin d'oeil il y a beaucoup de clins d'oeil au premier Mario les vieux Mario old school auxquels j'ai énormément joué yeah et ça ah bah non je l'ai fait celui-ci c'est le premier attendez je crois que c'est le premier qu'on a fait ensemble ouais bon bah on va je sais pas on va en prendre un au hasard et bah ouais ça a été un petit peu ma déception même si c'est un gros clin d'oeil pour comme tous les autres clin d'oeil qu'il y a que j'adore les premiers quand on voit le premier Mario comment je pourrais dire qui s'affiche dans des endroits des fois dans les mondes enfin dans les niveaux et dans les mondes il est un peu partout c'est marrant mais j'attendais peut-être quelque chose de plus original en fait c'est ça le truc mais ça dans les voyants que bah on a le truc dans la neige comme je l'ai dit tout à l'heure dans le sable mais j'aurais aimé peut-être un truc plus travaillé maintenant je vais pas la récupérer je préfère garder ça il n'y a pas un truc en haut mais après comme je vous l'ai dit bah c'est des trucs qui sont vraiment propres à moi qu'est-ce que j'ai noté d'autres je sens que je vais oublier des choses ça c'est j'espère juste que la vidéo va fonctionner parce que je pourrais pas la recommencer là j'ai vraiment plus de voix et de recommencer alors d'accord l'arrivée est là et où sont les étoiles là je vois pas d'étoiles ah regardez vous voyez les jumelles de la petite fée et bah juste au dessus vous avez le vieux Mario je sais pas si vous pouvez bien l'apercevoir mais il y a le Mario en haut de la cascade donc ça c'est marrant c'est un petit clin d'oeil et donc l'histoire le scénario le super scénario de ce Mario non Peach ne se fait pas enlever par Bowser mais Bowser enlève kidnappe des petites fées les pauvres petites fées et donc notre but va être de toutes les récupérer et voilà le but va être de toutes les récupérer c'est tout c'est fini bah dans différents mondes et lorsque vous terminez un monde vous débloquez une petite fée elle vous donnera également un tampon après dans des petites maisons donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse je sais plus je peux aller dans l'eau normalement ça pose pas de problème par contre ça serait bien que tu me laves pas toi je vais le laisser passer et après bah vous affronter des boss de fin de monde qui sont bah il y en a qui sont assez originaux mais ça manque encore une fois de challenge c'est ça qui m'a embêté surtout comme je l'ai dit c'est surtout le monde de challenge dans les 8 premiers mondes j'ai presque tout ramassé comme vous l'avez vu alors que je suis pas super bon j'ai pas perdu énormément de vie les seules vies que j'ai perdu c'est dans je vais vous le dire tout de suite c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est les passages où on allait super vite où je devais atterrir mais j'ai un autre gros problème et ça comme je l'ai dit j'ai pas lu les tests à gauche ou à droite ou des forums mais mon gros problème c'est que j'ai du mal à savoir à se situer en fait où va atterrir Luigi en l'occurrence parce que là je joue avec lui et j'ai du mal je vais vous montrer ça après j'ai du mal à voir même si on a l'ombre pour nous indiquer à quel endroit on va atterrir et bah j'arrive pas le pire c'est ah c'était pas trop dur le pire c'est que là ça pose pas de problème puisque ici si je saute et que j'atterris à côté je vais pas mourir mais il y a des niveaux où vous avez des plateformes si vous sautez à côté bah vous êtes mort et donc c'est pour ça souvent je suis mort même par moment il y a des ennemis j'ai l'impression que je vais atterrir sur eux et bah j'atterris complètement à côté même si on peut bouger à gauche à droite et bah j'arrive pas enfin c'est pas tout le temps non plus c'est pas comme si à chaque fois qu'il y avait un ennemi j'arrivais pas à tirer un dessus ou s'il y a une plateforme j'arrive pas mais souvent ça m'est arrivé que je pensais que j'allais atterrir bah pile poil dessus et au final bah non j'apparais enfin j'atterris à côté et je tombe dans le vide donc ça je voulais savoir si c'était si vous également vous avez eu ce problème de votre côté ça ça m'intéresse parce que moi c'est c'est ça qui m'a un petit peu plus gâché enfin gâché oui et non c'est vrai que des fois ça m'a quand même ça m'a quand même plus ah non je vais pas voir la dernière ah si ah non je l'ai pas eu c'est vrai que ça m'a un petit peu je crois qu'il y a attendez je crois qu'il y avait une étoile tout à gauche ça m'a un petit peu gonflé quand même de pas réussir non elle est pas là ah je sais plus ouais ça m'a un petit peu ouais gonflé un petit peu énervé par moment de de pas savoir bien où est-ce que je vais atterrir donc soit c'est une erreur de conception de Nintendo et c'est pour ça que j'aimerais savoir si je suis le seul ou pas il y a pas un truc comment dire s'il y a que moi qu'est-ce que ça alors peut-être que c'est par là je crois que c'était là ouais il y a une étoile regardez hop on va récupérer l'étoile est-ce que je peux vous montrer la petite animation yeah on va faire celui-là après je pense que je vais peut-être vous faire des niveaux des mondes après le monde 8 juste parce que depuis tout à l'heure je vous parle qu'ils sont beaucoup plus compliqués mais autant vous les montrer même si ça risque de spoiler autant autant vous montrer quelque chose de peut-être plus intéressant avec un petit peu plus de challenge et qu'est-ce que j'ai noté attendez je vais faire une petite pause je vais regarder ce que oh 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 tu nais non 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 heureusement que j'ai la transformation de chat non heureusement que j'ai la transformation de chat non je suis mort bon je fais une petite pause on va quitter ce niveau on va en faire un autre ensemble bon avant d'aller plus loin je tiens juste à vous préciser qu'il risque d'y avoir un peu de spoil puisque là je vais aller dans des niveaux beaucoup plus avancés juste pour illustrer la difficulté qui est quand même plus imposante dans les mondes plus loin mais ne regardez pas si vraiment vous avez envie de faire le jeu parce que là ça va vous gâcher la surprise donc je vais me téléporter tout de suite et après je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai dit à peu près l'essentiel et là là c'est des niveaux plus difficiles où je risque de prendre peut-être un petit peu plus de plaisir et gros clin d'oeil à Mario Galaxy ici qu'est-ce que j'ai oublié de dire je sais que je vais oublier de dire beaucoup de choses c'est pour ça que je suis vraiment déçu que le premier enregistrement n'a pas fonctionné donc en bas à gauche c'est là que vous pouvez sélectionner votre personnage je ne vous montre pas pour éviter parce que j'ai peur de tomber sur le personnage caché que l'on débloque à la fin du jeu donc par sécurité je ne vous le montre pas et donc là en haut à droite chronomètre beaucoup plus réduit et il faut se dépêcher d'en ramasser et c'est là la difficulté c'est parce qu'il faut quand même également finir le niveau avec le temps qui est donné mais surtout ramasser non je crois pas qu'il y ait de tampons dans ces niveaux-ci c'est juste les 3 étoiles là j'ai les 3 étoiles déjà de ramasser et donc c'est pour ça là c'est quand même beaucoup plus compliqué bah si vous voulez le terminer à 100% ça vous demandera quand même plus de temps et c'est pour ça que je voulais les garder vraiment à faire de mon côté tranquillement et la bande son je ne sais plus si je l'ai abordé la bande son bah énorme plaisir de reentendre des thèmes connus et ce que je passe ah bah je ne suis pas passé énormément plaisir de reentendre des thèmes connus et reconnus de Mario avec je crois qu'il y a un truc je crois que c'était ici le tampon en fait des thèmes connus d'autres peut-être qui étaient déjà présents dans d'anciens Mario mais comme je vous l'ai dit c'est vrai que je n'y ai pas énormément joué mais sinon les nouveaux que j'ai entendu il y en a vraiment qui étaient très travaillés qui étaient ouais vraiment agréable que ça soit dans des niveaux dans des mondes il y a des mélodies qui sont qui sont très jolies donc qui sont nouveaux ou pas je n'en sais rien mais en tout cas qui sont très plaisantes voilà après bon bah je crois que je crois que j'ai à peu près fait le tour on va s'en faire un autre est-ce que celui-là il m'en manque une est-ce qu'on se fait celui-là on va se faire celui-là j'appuie sur pause je vais réfléchir si j'ai oublié des choses parce que j'ai pas envie de terminer la vidéo et après de me dire ah mince j'ai oublié de dire ça donc je fais une petite pause et j'arrive ok bon bah non j'ai dit tout ce que j'avais noté mais je sais que que j'avais dit quand même beaucoup plus de choses durant la première vidéo mais bon c'est pas grave l'important c'est que même si depuis le début bah c'est vrai que je donne quand même pas mal de de points négatifs par rapport à ce Mario ça n'enlève en rien que je me suis énormément amusé dessus que je veux encore m'amuser dessus même si vous êtes seul et que vous hésitez à l'acheter parce que vous vous dites ah mince le jeu sera nul si j'y joue tout seul non non loin de là je m'amuse très bien regardez ouais je m'amuse non non vous pouvez vraiment prendre du plaisir en étant seul également et ouais non des niveaux moi le problème c'est que je pense que j'en attendais trop c'est qu'ils ont placé sûrement la barre tellement haute avec Mario Galaxy que faire mieux ça risquait d'être assez ça risquait d'être assez compliqué ils n'ont pas fait mieux je dirais mais ils ont fait quelque chose de bien voilà en gros là je vais me faire attaquer en gros comment je vais faire pour passer c'est bon je suis passé par contre je crois qu'il faut que je les tue qu'est-ce qu'il faut que je fasse mince 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 parce que ah mince je crois qu'il fallait que je les tue parce que si je les tue pas le cube n'apparaît pas pour aller plus loin on va le refaire c'est pas très grave je termine mon résumé donc le challenge pour ceux qui ont peur en débutant le jeu à se dire mince mais c'est super facile le challenge vient après avoir terminé après avoir battu Bowser là vous allez trouver quand même beaucoup plus votre compte et je dirais que les premiers mondes en fait c'est plus une mise en bouche même si une mise en bouche c'est un petit peu méchant de dire ça je crois que j'ai à peu près tout dit non vraiment un très bon Mario j'attends surtout maintenant bah je sais pas ce que j'attends non j'attends rien j'attends surtout oui voilà c'est ça que j'allais dire le Mario le Mario Kart je vais pas dire j'attends parce que le problème c'est quand on attend généralement on est un petit peu déçu comme celui-ci j'en attendais peut-être un peu trop et c'est peut-être pour ça qu'au final bah le fait de trop en attendre et bah je me faisais peut-être trop de films on s'imagine des trucs avant qu'ils sortent donc je vais pas les ramasser on s'en fiche on se fait des films on se dit ah il va y avoir ça ça va être énorme et au final bah si vous avez pas ce que vous voulez et bah vous pouvez que être déçu mais voilà je vais m'occuper de ces fantômes allez hop le problème c'est que normalement il n'y a pas de problème pourquoi je dis le problème il n'y a pas de problème et ouais les plateformes sont ici on va terminer avec la transformation et après moi je vous dirai à plus tard ah bah il y avait notre Todd qui nous donnait des pièces bon bah c'est pas très grave en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu la prochaine vidéo sur un un Mario bah ça sera j'espère sur le prochain Mario Kart que j'attends désolé si j'oubliais des choses ça m'embête plus que vous j'imagine puisque de recommencer à tout redire et donc voilà bon bah terminé pour ce Mario 3D que bah ouais encore une fois que tout le monde attendait et n'hésitez pas juste à me dire par rapport à lorsque j'ai du mal à me situer au niveau des sous n'hésitez pas à me dire si vous avez la même chose ou alors si c'est un gros problème venant de ma part qui arrive pas à voir où est-ce que je vais atterrir et que je suis un gros noob qui sait pas ouais où se situer c'est ça par exemple ce cube des fois je peux sauter et croire que je vais atterrir dessus enfin là c'est le mauvais exemple mais parce que j'ai mon ombre au sol et tout mais des fois même en inclinant en bougeant et tout et bah j'arrive pas j'arrive pas à voir où je vais tomber voilà ça sera le mot de la fin j'arrive pas à savoir où je vais tomber donc bah à plus tard tout le monde et bah à la prochaine allez salut bah à la prochaine Merci.